Je constate qu'aux antipodes, Noël tombe toujours en été. Aussi, selon des experts internationaux nord-vietnamien, Noël est une fête de paix, même en temps de guerre. Aussi, chaque Noël de la Première Guerre mondiale, il y eut trêve générale. Et selon des espions allemands, à Verdun, un 25 décembre au matin, curieusement, dans les tranchées des deux camps, et bien ça sentait le sapin. Aussi, ai-je rêvé d'un monde sans guerre, où la grande mission des militaires, en éternelle permission, serait, sous la direction de leur colonel, les illuminations et la décoration de Noël ? Ai-je rêvé d'un monde où jamais l'on aurait avoué aux enfants que le Père Noël n'existe pas socialement ? Les Père Noël ne seraient ni stagiaires, ni intérimaires, mais salariés à temps complet et à contrat à durée indéterminée, car le reste de l'année, il faut bien nourrir les reines. Et pourquoi pas, à l'instar des prêtres, des Père Noël ouvriers, qui officieraient, par exemple, dans des abattoirs de Rennes, en Bretagne. Aussi, ai-je rêvé d'une crèche éducative, une crèche qui informerait sur les maladies animales, une crèche d'animaux malades, avec une basse-cour d'immirates, avec un canard boiteux et sa canne, une roie au gésier atrophié, une poule clouée au nid par une grippe aviaire, et tous les autres éclopés de la ferme, un cochon par la fièvre afteuse détruite, un mouton secoué par une tremblante, un veau gonflé aux hormones qui tente désespérément de téter une vache folle, et pour faire plus vrai, un animal sain, une dinde bio qui glousse sous un marronnier. J'ai même entendu un nuluberlu déclamer ce conte de Noël vengeur. Conte de Noël vengeur. Les fils de pauvres laboureurs de cadeaux étaient pourris, et les fils des riches traideurs, dont leurs sabots n'avaient qu'une orange toute pourrie. C'est pas de moi, hein ? Et je conclurai gaiement en vous imitant, guide de mon passant, écrivain célèbre et faux lapin. Je vais me retourner, je me grime. Guide de mon passant, jeune. J'ai passé un Noël érotique, et les Noël hot, ça me bote. J'ai passé un Noël hot, ça me bote.